Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue d'envoyons voir dans ce numéro direction Amber dans le Puy de Dôme pour tout savoir de sa fameuse fourme Cette AOP affiche une sacrée forme puisqu'elle orgisse depuis 2010 une hausse de ses ventes de plus de 4% en France et de plus de 12% à l'export Comment sa filière s'organise-t-elle pour dynamiser sa réputation ? Réponse tout d'abord à la fromagerie lambertoise C'est dans ce nouveau site de production que Gwenaëlle et Julien Rodary fabriquent le fameux fromage qui nécessite un cahier des charges très précis Aurélien Borger, bonjour Merci beaucoup de nous accueillir sur vos terres pour pouvoir plonger dans l'histoire d'une filière celle de la fourme d'ambert Alors pour commencer on va donner quelques chiffres clés Qui se cache derrière la fourme d'ambert ? Comment s'organise la filière ? Alors la filière c'est-à-dire l'ensemble des membres des fabricants de la fourme d'ambert Aujourd'hui on a un millier de producteurs de lait 6 fromageries et 4 producteurs fermiers avec beaucoup d'évolution au sein de sa filière au niveau des producteurs de lait et au niveau également des producteurs fermiers qui sont vraiment là de plus en plus présents Donc au global c'est 5400 tonnes commercialisées tous les ans ce qui en fait la 8ème appellation d'origine française fromagère On sait qu'il y a un gros cahier des charges mais quels sont les points clés de la fourme d'ambert ? Qu'est-ce qu'on doit retrouver automatiquement ? La première garantie c'est une garantie d'origine Donc quand vous achetez une fourme d'ambert avec le logo AOP obligatoirement tout est fait sur le territoire délimité L'alimentation des animaux, la fabrication, le transport du lait, la collecte, l'affinage tout est fait dans la zone Donc ça c'est une première garantie De A à Z ? De A à Z Les spécificités sur la fourme, qu'est-ce qu'on va imposer plus ? Au niveau de la production de lait je retiendrai deux choses Un, l'obligation d'un pâturage de 150 jours minimum L'interdiction des EGM Après on va avoir beaucoup de critères autour de la traçabilité Justement pour garantir à tout consommateur Que le fromage qu'il achète a été fait Et partir d'un lait dans l'appellation Puis tout un tas de règles très techniques Que vous pourrez voir dans la fabrication Des durées, des températures, des temps Qui vont permettre de suivre le produit C'est vraiment une fabrication très bonne quand même Un petit peu Et c'est ça que vous laissez pendant une heure après Le bac va se laisser reposer D'accord On va faire des temps de pose Et puis après à milieu parcours En fait on va s'utiliser On va enlever du filet pour qu'il se concentre d'avant Alors concrètement Quand on voit qu'un fromage comme celui-ci A vraiment une renommée Une AOP, une AOC Pourquoi est-ce qu'il faut malgré tout Pas vous endormir sur votre laurier ? Quel est le rôle du syndicat dans tout ça ? Parce qu'on voit que les chiffres clés nous prouvent Qu'il y a de plus en plus de consommation de fourme Qu'elle est bien installée sur son marché Mais dans ce cas-là Pourquoi il est important pour vous de regrouper De faire autant d'OP autour de la fourme d'Amber ? Le syndicat a des rôles très techniques Très réglementaires on va dire De gestion, de contrôle Mais il a aussi un but, un objectif C'est un regroupement de producteurs Pour que la filière ait mieux Se développe, grandisse Que les producteurs vivent mieux tout simplement Donc le but de l'appellation C'est que malgré la notoriété qu'on peut avoir Ce n'est jamais un acquis Parce que surtout aujourd'hui La communication va très très vite On nous oublie très très vite On pourrait se faire remplacer par d'autres aussi Qui ont un peu plus de moyens de promotion etc Donc nous le but du jeu c'est en permanence Pouvoir montrer cette jeunesse de la fourme d'Amber Malgré ce soit un fromage qui est millénaire Mais qu'on peut s'être adapté à son temps Qu'on peut faire énormément d'animation Qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce produit Pour petit à petit rentrer encore davantage Chez vous, chez les consommateurs Et ainsi que vous ayez la garantie aussi De faire vivre tout un pays, tout un territoire Un petit mot sur le lieu où nous sommes Particularité, c'est la seule fromagerie Qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça A Ambert Oui parce qu'en fait la fourme d'Amber La fourme vient du latin Qui voudrait mettre en forme le cahier Et quand on parle de fourme d'Amber En fait on parle de fromage d'Amber Mais il n'était pas fabriqué à Ambert même Il était vendu au marché d'Amber Et en fait pendant très longtemps Les producteurs étaient peints tout autour Mais il n'y en avait pas sur le territoire Il n'y en avait pas sur la commune dite Donc ils se sont installés il y a trois ans maintenant Exactement Et ils ont mis un petit encoche là-dessus Pour changer cette bizarrerie on va dire De l'histoire de l'appellation Effectivement, retour ressourcé C'est justement à quelques kilomètres de là Qu'on va trouver un chef qui a plaisir A cuisiner la fourme d'Amber Merci en tout cas pour l'accueil Et toutes ces données clés Sur l'ance-bouclette qu'on peut retrouver facilement Merci beaucoup De rien Donc voilà Sandrine Oui Nous sommes dans la cale d'affinage Et donc voici les fourmes en fait Elles sont là Fameux produit fini Waouh Donc tout ça pour ça Voilà Et tous les gourmands Bon le chef il m'attend avec une fourme Je pense elle-y ? Allez On va goûter Parfait Top Cet été la fourme d'Amber est partie en tournée Au repas Vox à Clermont Ou Roc-en-Seine à Paris La fourme a fait son show Cet automne elle est sur les routes Pour les api-fourmes à Marseille, Lyon et Lille Une dynamique soutenue aussi par des chefs Comme Jérôme Fournet-Faillard Enfant du pays Le temps de le retrouver dans son restaurant Direction la Loire Pour tout savoir de la nouvelle marque La région du beau La technique est bien rodée Tous les matins ici On retourne les fourmes Alors ça on le fait C'est le côté mouillé la veille On le fait deux fois par jour Et bien si on ne le retourne pas Déjà elles vont rester toutes plates Dans cette entreprise de Sauvins dans la Loire Des centaines de fourmes de Montbrison Patientent une semaine Sur ces chéneaux en bois d'épicéa Pour prendre de la couleur Alors le bois c'est ce qui permet De faire l'oranger sur la fourme C'est pour ça qu'elle a une couleur orangée La fourme tarite de Montbrison Et l'un des 250 producteurs A intégré la marque La région du goût Un label créé par la région Pour mieux identifier les produits Fabriqués localement Dans les montagnes du Haut-Forêt A 1000 mètres d'altitude On produit dans cette entreprise De la fourme Depuis 1930 Un emblème de la Loire Conçu avec du lait Provenant des exploitations voisines Les producteurs sont obligés D'être dans la zone De la fourme de Montbrison Qui est une petite zone Qui ne représente que 30 communes Dans les Hauts-Forêt En gros nos producteurs Sont à peu près à 20 kilomètres Autour de notre fromagerie Dans la Loire il y a deux choses Dans la Loire vous avez Notre équipe de foot favorite Et on a la fourme de Montbrison Comptez 20 à 25 litres de lait Pour produire une fourme Un fromage 100% local A l'image des 600 produits Déjà référencés la région du goût Et identifiés en magasin Par ses logos bleus Une grande action de communication Menée pour mieux faire connaître Le savoir-faire local Il y a quelques années de ça Quand on parlait d'export De fourme de Montbrison C'est quand on arrivait À la vendre en Haute-Loire Ou dans le Rhône Maintenant j'ai envie de dire Qu'on a travaillé Nous personnellement Mais aussi le syndicat De la fourme de Montbrison On a travaillé dans ce sens Pour essayer de développer Notre produit en dehors De notre département Paris gagnant on va dire Parce que finalement La fourme petit à petit Est en train de sortir De notre département Et c'est tout l'objet De la marque La région du goût Parvenir à communiquer Autant au niveau national Qu'en local Sur les produits D'Auvergne-Rhône-Alpes Le secteur de l'agriculture Emploie 110 000 personnes Dans la région Plus de 40 000 Pour l'agroalimentaire Une démarche Pour encourager Un acte d'achat citoyen Chez les consommateurs Grâce à une toute nouvelle Marque collective régionale Nous sommes de retour à Ambert Au programme Les secrets de la filière Fourme d'Ambert Après avoir remonté La fabrication Rencontre avec Jérôme Fournet-Fayard Un chef du pays Qui défend la OP Sur son menu Et qui n'hésite pas A répondre présent Quand il faut la faire déguster Bonjour Jérôme Bonjour Sandrine Ça va ? Oui vous ? Bon alors Je suis là pour une recette On a découvert superbes produits Tout à l'heure à la fabrication Maintenant je vais voir Ce que ça donne On y va ? Je suis prête Allez-y C'est tout beau On prend un petit habillé d'abord Pour éviter de se salir Alors on sait qu'en France Et dans notre région On a plein de produits D'AOC, d'AOP Plein de bonnes choses à manger Pourquoi est-ce que vous Vous avez choisi La fourme d'Ambert ? Pourquoi la valoriser à votre menu ? Pourquoi la valoriser ? Parce que déjà Je suis d'Ambert Parce que c'est un fromage Avec On peut faire Plein de choses Avec ce bleu Avec C'est bleu Cette forme Là avec des oeufs brouillés Ça se parie très bien Avec des oeufs brouillés Avec des Petites noisettes Oui j'ai cru voir Donc vous faites partie De ces chefs qui défendent le produit On a plein de livres de recettes Qui sortent chaque année On les attend avec impatience On voit qu'il y a des chefs locaux Et des chefs de la France entière Mais vous ici On voit qu'il y a vraiment plaisir Entre et plat dessert En gros la fourme On pourrait manger que de ça Ça irait très bien Ah oui Oui bien sûr Qu'est-ce que les clients Les clients viennent vraiment Pour la fourme d'Ambert Ou est-ce que ça fait partie D'un petit plus Qu'il y a sur la carte Comment vous le vendez-vous Ce produit Pour le défendre Comment je le vends Je le vends Je le vends Je le vends Avec tout Avec tout Parce que Avec En fromage nature Je le vends en tartine Je le vends Avec de la sauce fourme Juste Réhaussé avec Un peu de vinaigre de framboise On peut le vendre Avec des chromesquis On panne On panne des pieds de porc Avec de la fourme d'Ambert Des lentilles Qui nous rappellent L'Auvergne Exactement La lentille vers du puits Alors Étonnamment On voit que vous avez Plein de recettes Sur votre carte Mais ce produit Est vraiment valorisé D'après vous Pourquoi est-ce que Les chefs d'eau aussi Jouaient le rôle D'aider un peu Ces agriculteurs Ces fabricants De la fourme Et puis de les aider En fait aller en bout de course Aller à la rencontre Au consommateur Pourquoi vous sentez De jouer ce rôle là Pourquoi vous avez dit oui Pourquoi j'ai dit oui Parce qu'on sait D'où est-ce qu'elle vient Elle vient de mon copain Juju A 200 mètres On le voit Je vois les vaches On voit le lait Comment il est fabriqué C'est le travail de tous les jours Donc c'est génial De savoir d'où est-ce que Vient ce produit Et de le valoriser au maximum Comme nous on peut le faire Et pour le client Au moins il sait D'où vient le produit Ouais et justement Vous vous faites le lien Entre le produit et le client Est-ce que les gens Quand ils viennent dans votre restaurant Ils vous demandent toujours La provenance des produits Ou ah tiens Je vais prendre le plat régional Est-ce que généralement Dans le menu C'est ce qui ressort Que pensent les clients De plus en plus De toute façon On va être obligé De venir à ça Parce que c'est l'objectif De travailler en filière courte Les œufs c'est des filières courtes La forme c'est de la filière courte Le port c'est de la filière courte Donc au maximum On va Il faut faire ça Il faut valoriser notre territoire Pour que les gens Aient envie de venir Parce qu'on travaille Du bon produit Du bon produit Qui vient de chez nous De la ferme Et voilà Alors en gros On voit qu'au niveau De cette fourme d'ambert Elle s'exporte aussi Là dans quelques temps Il y a la semaine du goût Donc on va pouvoir aller à Marseille Ce seront des chefs marseillais Qui vont faire goûter Cette fourme Pour les api fourmes Cet été dans les festivals Pas mal de choses Et tout ça Alors grosso modo Exactement C'est le moment Jérôme De dire pour tous les spectateurs De la France entière Qu'est-ce qu'on a préparé Alors quelle est cette petite recette Qu'est-ce qu'on a préparé On a fait des petits oeufs brouillés A la fourme d'ambert Pieds de porc Et champignons Donc on a pile poil A la saison des cèpes Cèpes frais Grillés Qui a sauté à l'intérieur Une petite chips de lard Et une petite tartine Et la route Bon bah je crois Qu'il y a notre président A la doudoune Qui nous attend C'est lui qui a demandé ce plat là Allez on y va C'est parti Merci Jérôme Bonne journée Au revoir La fourme d'ambert Se décline sous toutes ses formes Pour un peu d'inspiration Direction le site internet C'est de l'AOP Sur lesquels les chefs Vous ont laissé quelques idées